bonjour à tous et à toutes bienvenue sur ma chaîne sandara 555 je suis sandra médium humaniste et praticienne holistique si vous souhaitez une consultation avec moi en privé vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo je vous attends avec grand plaisir pour fixer un rendez vous pour le moment nous allons voir la guidance pour la semaine du 25 au 31 mars donc dernière semaine du mois de mars pour cela je vous ai fait trois tas un taré à choisir en fait par rapport au jeu que vous préférez donc vous avez le tarot d'eltine le 77 aliasqué que voici et vous avez le petit le normand voilà et donc je vous laisse le loisir de choisir vous allez avoir également une carte sur l'oracle de vos amours vous aurez une carte sur la magie de la vie et une carte sur l'oracle des fées pour avoir quelque chose d'assez complet allez je commence tout de suite avec le tarot d'eltine pour ceux et celles qui ont choisi le tarot d'eltine donc on va voir tout de suite ce qu'on dit écoutez c'est plutôt pas mal écoutez c'est une dernière semaine qui s'annonce plutôt bien puisqu'elle s'annonce avec des premières nouvelles des nouvelles qui vont vous permettre effectivement de prendre un nouveau départ alors ce sont des nouvelles qui viendront alors je sais qu'il n'y a pas de hasard puisque vous le savez très bien donc on va dire que le hasard fait bien les choses en tous les cas ce sont de très bonnes nouvelles dans le début de la semaine quelque chose qui vous permet un nouveau départ que ce soit dans le domaine professionnel personnel sentimentale donc ça peut être trouver un appartement trouver un nouveau job avoir un rendez vous sur quelque chose qui est important voilà quelque chose qui est super en tous les cas regardez c'est comme si tout se mettait en place sur la fin de la semaine puis ça roule un tout seul d'ailleurs ça roule tellement tout seul c'est qu'on parle de réussite et que limite on fait la fête à la fin de la semaine donc écoutez pour moi c'est une semaine même plus que waouh et formidable donc j'ai envie de vous dire c'est que du bonheur donc profitez-en un maximum puisque vraiment c'est une très très belle semaine qui vous attend les cartes sont vraiment très belles elles parlent d'elles-mêmes réussite plaisir nouveau départ nouvelle l'eau qui coule c'est la cascasse et que tout va bien ça ça file parfaitement bien donc que du bonheur alors on va continuer voir si ça continue à par contre au niveau des amours on parle de solitude faut solitude peut-être voulu un c'est tout à fait possible donc voici le message il faudra sans aucun doute un certain temps et beaucoup de patience pour que votre vie sentimentale se développe de manière satisfaisante prendre le temps de réfléchir attendre pour y voir plus clair et accepter la situation du moment tel qu'elle se présente sont les moyens de comprendre ce que vous souhaitez sincèrement au fond de votre coeur donc on va dire que tout fonctionne voilà peut-être qu'effectivement au niveau sentimental c'est pas tout à fait le cas on me dit d'avoir de la compassion en élargissant votre cercle de compassion à toutes les créatures de la nature votre esprit se s'élèvera donc ça c'est un petit message on va dire plus spirituel entre guillemets donc ça reste quand même quelque chose de très positif donc c'est une semaine vraiment placée sous de bonnes augures et la dernière carte c'est le sanctuaire accueillez votre besoin de solitude à on vous le répète votre sanctuaire intérieur vous appelle régénérez vous et vous épanouirez alors cette solitude c'est pas une question peut-être sentimentale c'est peut-être une question de besoin c'est peut-être un besoin que vous ressentez pour justement pouvoir vous sentir merveilleusement bien et et dans une certaine on va dire calme et tranquillité voilà donc quelque chose de vraiment plutôt pas mal qui vous attend aujourd'hui pardon pas aujourd'hui la semaine prochaine je suis désolée en fait voilà c'est un petit lapsus révélateur alors pour ceux et celles qui ont choisi le 77 aliasqué alors qu'est-ce qu'on veut pas oh bah là aussi beaucoup de déplacements tous les cas waouh beaucoup de déplacements je ressens beaucoup de déplacements pour vous alors pourquoi je vous dis ça parce c'est avec la carte 13 et bien c'est la route le commerce l'échange donc on parle également de triomphe de réussite d'élévation donc il y a vraiment quelque chose alors dans le domaine professionnel sachez qu'effectivement tout vous réussit c'est vraiment ça que ça veut dire avec la carte 40 et bien on est dans la générosité dans l'offrande dans quelque chose de bon donc c'est un très très bon début de semaine c'est comme si en fait vous donniez vous allez recevoir au centuple je dirais qu'au côté coeur par contre il va falloir ouvrir les portes parce que vous vous êtes enfermé un petit peu dans dans une situation peut-être de frustration peut-être d'un sentiment qui n'est pas très bon alors qu'avec la carte 64 on vous dit qu'il y a une réconciliation il y a une entente donc j'ai envie de vous dire que voilà sortez de votre torpeur soyez le soleil de votre propre vie puisque ben là on est sur l'été mais bon l'été on n'y est pas on est en plein printemps donc moi j'ai envie de vous dire c'est le soleil qui est dans votre coeur votre générosité naturelle ouvrez votre coeur par rapport à une situation donc première semaine je dirais plutôt domaine professionnelle seconde partie de semaine peut-être domaine sentimentale en tous les cas c'est plutôt très très positif on parle effectivement de retour d'une personne donc peut-être qu'il va falloir ouvrir votre coeur pour avoir des explications du moins donner des explications et sur la première semaine et bien vous donnez beaucoup et vous allez recevoir beaucoup donc une excellente semaine qui vous attend également on me parle de foi dans le domaine des amours donc je vais vous lire le petit message qu'on vous donne par rapport à cette carte les sentiments portés aux amis et relations sont profonds sincères pur et évoluent dans un climat de calme de paix de sérénité de compassion dans certains cas les échanges se situeront beaucoup plus à un niveau spirituel que passionnel mais d'une manière plus générale la vie sentimentale se présente harmonieuse protégée et heureuse donc vous voyez ça reste quand même très très positif on a de l'euphorie l'euphorie amplifiera votre conscience et la beauté que la vie à vous offrir donc excellente semaine on est dans la joie on est dans dans le bonheur on est dans l'euphorie et on parle de souplesse alors ça je pense que c'est par rapport à ce que vous traversez un petit peu pour certains d'entre vous traversez en douceur la zone de turbulence la vie a le pouvoir de vous façonner plier mais ne cassez pas voilà donc j'ai envie de vous dire peut-être des remises en question peut-être de la communication peut-être des échanges le retour d'une personne il va falloir mettre les choses en place voilà c'est ça que je ressens pour vous qui avez choisi le 77 mais rien encore je dis bien rien d'extraordinairement mauvais au contraire bien au contraire c'est une excellente fin de semaine qui vous arrive pour vous et ceux et celles qui avaient choisi le 77 et enfin pour ceux et celles qui avaient choisi le normand alors écoutez c'est pas mal non plus alors qu'est-ce qu'on me dit on parle d'épanouissement pour vous on parle effectivement de pureté de simplicité voilà j'ai envie de dire première semaine il faut être vous même il faut aussi apprendre à se sociabiliser c'est-à-dire avoir des contacts il est possible que vous fassiez des rencontres peut-être allez vous avez des conférences voilà vous êtes dans un épanouissement vous avez une envie de connaissance une envie d'apprendre alors moi j'ai bien envie de vous dire que cette première partie de semaine peut-être allez vous faire une conférence ou allez voir une conférence vous avez envie de vous de sortir de vous sociabiliser d'aller voir du monde d'apprendre voilà je vous sens autour de monde bah écoutez pourquoi pas j'ai envie de vous dire sur la deuxième partie de la semaine bien j'ai envie de vous dire on me dit qu'il y a des choix à faire des décisions à prendre alors peut-être par rapport au domaine amoureux puisqu'on a l'alliance mais également peut-être par rapport à une alliance un partenariat professionnel quelque chose qui vous cause souci quand même parce qu'il y a des choses qui vous qui vous gênent il y a des choses qui vous gênent il y a des choses qui ne vous ont pas plus donc vous réfléchissez et le choix va être pas si évident à faire il y a une décision à prendre par rapport à quelque chose ça c'est sûr quelque chose peut-être du domaine sentimental me parlons mieux mais ça peut être aussi un partenariat mais ça peut être aussi amical quelque chose qui s'est passé qui ne vous a pas plu et vous devez prendre une décision par rapport à ce qui s'est passé bah écoutez prenez votre décision en âme et conscience j'ai envie de vous dire voilà et puis soyez vous c'est le principal alors avec l'amour on est la carte 13 on a l'exaltation donc le petit message est le suivant pour l'exaltation votre vie amoureuse annonce des changements et une évolution plutôt satisfaisante une facilité de communication vous offre de nombreuses opportunités de nouvelles rencontres de façon toujours assez inattendue en ce qui concerne les yeux existants un renouveau s'annonce sous le signe de l'enthousiasme de la spontanité avec toutefois un brin d'exagération dans les partages on est dans l'exaltation on est dans l'expression l'expression libère et renforce votre énergie créatrice intérieure afin qu'elle puisse circuler donc le mot d'ordre est exprimez-vous parlez dites les choses ayez de l'indulgence aussi laissez la compassion inonder votre univers soyez bon vers tout ce qui vit ce que vous donnez vous le recevez aussi donc peut-être que ça parle ici de la décision que vous avez à prendre prenez cette décision avec beaucoup beaucoup de compassion donc c'est plutôt une très très bonne semaine qui s'annonce la semaine prochaine en tout cas je vous la souhaite avec beaucoup d'abondance je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne journée et je vous dis à très vite sur ma chaîne à bientôt au revoir